Applaudissements Merci, merci Philippe pour ces mots d'accueil. Et tout d'abord, au nom de tous les militants ici réunis, toutes mes félicitations à toi, à ton équipe, à Paul bien entendu, pour cette convention qui est d'ores et déjà un succès. Au nom d'Éliudy Roupo, président du Parti Socialiste belge retenu, vous le savez, au nom des 90 000 militants du Parti Socialiste dont il est le président, je veux vous souhaiter la bienvenue à Bruxelles. C'est pour nous un immense plaisir que cette convention progressiste du Parti Socialiste européen se tienne ici aujourd'hui, qu'il y ait 2 000 militants réunis, dans cette salle aujourd'hui, venue des 4 coins de l'Europe. C'est en soi déjà un succès, c'est en soi déjà la démonstration qu'on nous attend et que nous avons cette envie d'y aller. Elio, tu le sais, Paul, est un des fidèles du Parti Socialiste européen. Il n'a manqué pratiquement aucune réunion du Parti Socialiste européen. Il me disait ce matin, de te remettre bien sûr ce que j'ai fait, ses meilleures salutations, toute son amitié. Il me disait, tu verras, il va te parler de Lucas, son petit-fils. Il va vous dire que Lucas, son petit-fils, a décidé de s'engager en politique. Et là, il n'a encore que 10 ans, il est un peu trop jeune pour prendre la succession. Mais nous savons aussi qu'avec notre camarade Sergei Stanishev, l'intérim est bien assuré et que la présidence sera maintenue. Ce que tu as réussi, Paul, c'est une œuvre admirable. Moi, je suis d'une génération, j'ai 40 ans, je suis d'une génération de militants qui a commencé à s'intéresser à l'Europe il y a une vingtaine d'années. Et il y a une vingtaine d'années, les militants socialistes européens, nous étions quelques poignées. On n'aurait jamais rempli une salle comme celle-ci. On aurait rempli au mieux l'arrière-salle d'un bistrot quelque part. Et nous rêvions. Nous rêvions qu'un jour, il y ait un vrai Parti Socialiste européen. Nous en avons rêvé, tu l'as fait. Il y a aujourd'hui un vrai Parti Socialiste européen, avec des militants, avec des sections locales, avec un formidable centre d'études qui nous fait tous les jours réfléchir, avec des rassemblements comme aujourd'hui, qui sont de formidables rencontres et des lieux de fête aussi, avec des campagnes fabuleuses, comme cette magnifique campagne contre la directive Bolkestein que nous avons menée ensemble avec nos camarades français et allemands, et où nous avons fait reculer des projets qui mettaient en péril les droits sociaux les plus fondamentaux. Le socialisme européen, aujourd'hui, est une véritable réalité. Les raisons pour lesquelles Elio Di Ruppo ne pouvait pas être là ce matin, vous les connaissez, hélas, il est formateur. Nous essayons en Belgique de former un gouvernement. Et je ne vais pas vous parler longuement de la Belgique, nous ne sommes pas là pour ça, mais deux mots quand même, parce que je pense que les mots qui nous rongent aujourd'hui en Belgique sont des mots qui ont une signification à travers toute l'Europe. Nous avons dû faire face d'abord au nationalisme. Il y a encore, hélas, aujourd'hui, au XXIe siècle, des hommes qui pensent que l'on ne peut pas faire vivre plusieurs peuples dans un même État. Il y a des hommes qui pensent que la solidarité entre les hommes et les femmes qui ne parlent pas la même langue n'est pas possible. Nous devons faire la démonstration que c'est possible. Nous devons, en maintenant ce petit pays qu'est la Belgique, pays de tolérance, de multilinguisme et de solidarité, faire la démonstration que les nationalistes ont tort et qu'ils se trompent. Mais ce n'est pas tout. Nous devons affronter aussi une droite, une droite plus arrogante, plus sûre d'elle-même, plus incapable de se remettre en cause que jamais, qui voudrait nous imposer ses dictates du haut de sa superbe et sans laisser plus aucun droit à l'expression populaire et l'expression démocratique. Nous devons expliquer à l'ensemble de nos concitoyens européens que nous, les socialistes et nous, la gauche, avons une responsabilité majeure. C'est un défi difficile. Nous sommes de moins en moins nombreux. Et ça nous fait un immense plaisir, Georges, que tu nous aies rejoint aujourd'hui parce que le combat estimable que tu as mené pendant tous ces mois pour montrer que la gauche pouvait porter ses responsabilités est en soi un symbole qui vaut pour nous tous. Nous sommes un peu en Belgique dans ce sentiment que nous partageons cette responsabilité que tu as portée. Cette responsabilité, elle est énorme. Elle n'est pas seulement de former un gouvernement pour résoudre des problèmes. Elle est de faire la démonstration que nous comptons encore en Europe. Aujourd'hui, le vieux rêve de la droite qui était de mettre les marchés directement à la place des gouvernements, ce vieux rêve est presque en train de se réaliser. La droite est en train, avec la complicité de ses milieux financiers, de mettre des banquiers à la tête des gouvernements, des banquiers formés par Goldman Sachs et de nous faire croire que là où nous prenons nos responsabilités, ce sont des techniciens et des technocrates qui vont demain devoir gouverner. Nous avons la responsabilité politique de dire aux concitoyens européens qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il ne faut pas choisir aujourd'hui entre le populisme d'un côté et la technocratie de l'autre, mais qu'entre les deux, il y a la démocratie, il y a la politique et il y a la gauche, qu'entre les deux, il y a le socialisme européen. C'est un message que nous devons aussi oser adresser aux institutions européennes. Bien sûr, nous acceptons la discipline budgétaire. Quand nous sommes dans l'euro, il faut une discipline budgétaire. Bien sûr, nous voulons partout où nous sommes au pouvoir, nous socialistes, réduire les déficits. Parce que les déficits qui creusent des dettes, des dettes qui obligent à rembourser des banques avec l'argent des travailleurs, ça n'a jamais été une politique de gauche. Et que nous avons toujours voulu défendre la rigueur budgétaire et la lutte contre les dettes publiques. Bien sûr, nous acceptons et nous voulons plus de convergence de nos politiques économiques et sociales. Et nous, même en Belgique, nous sommes prêts, nous socialistes belges, à un grand saut fédéraliste vers un budget européen, vers des impôts européens, vers de grands programmes de relance européens. Mais les institutions européennes doivent bien comprendre deux choses. La première, c'est que s'ils nous envoient des messages sur ce que nous devons faire, s'ils nous répètent cette nécessaire discipline budgétaire, nous aussi, nous écoutons leurs messages. Et nous les trouvons aujourd'hui d'un silence assourdissant. Le silence de M. Barroso sur la taxation des spéculations financières est assourdissant. Le silence de la Commission européenne, en général, sur la mise en ordre du monde financier, la mise en règle de ces agences de notation qui prennent les gouvernements en otage, ce silence est assourdissant. Le silence des institutions européennes sur les bonus et les stock options et les salaires indécents des grands CIO qui gagnent aujourd'hui en un an, ce qu'un ouvrier ne gagnerait pas en 300 années de travail, ce silence-là est assourdissant pour nous. Et nous ne pouvons entrer. On ne peut pas nous demander de soutenir l'Europe si l'Europe n'est aujourd'hui qu'une machine à détruire des avantages sociaux et si l'Europe n'est pas le vecteur qui remettra de l'ordre dans cette économie casino qui domine aujourd'hui le monde. Et nous devons dire aussi à M. Barroso et à M. Van Rompuy, nous acceptons nos obligations européennes. Nous savons que nous devons réformer. Nous allons réformer pour augmenter le taux d'emploi, pour lutter contre le chômage, pour relancer l'économie. Mais nous n'allons pas, et faites très attention, nous n'allons pas nous laisser dicter les moindres détails de nos politiques économiques et sociales par le Conseil ou par la Commission européenne. Il faut plus de discipline, il faut plus de convergence, mais pas une ingérence d'instances qui aujourd'hui n'ont pas encore la légitimité démocratique pour nous dire comment nous devons mener nos politiques de cohésion économique et nos politiques de cohésion sociale. Ceci nous appartient, nous prendrons nos responsabilités, mais faites très attention. L'Europe est depuis toujours la cible des nationalistes, des populistes et des xénophobes. L'Europe est depuis toujours tenue par le centre et par le centre-gauche. La gauche aujourd'hui est européenne, mais faites très attention à la colère qui gronde dehors. Faites très attention à la colère des syndicats, des travailleurs, des mouvements sociaux, des milieux associatifs, qui si vous continuez à porter cette image-là de l'Europe, cette image d'une Europe de droite et libérale qui démantèle nos acquis sociaux, pourrait un jour basculer dans le camp de l'opposition à l'Europe. Ça n'est jamais, et ça ne sera jamais mon souhait, mais il faut que les institutions européennes comprennent que pour que l'Europe reste largement soutenue par les citoyens européens, elle doit être équilibrée et elle doit protéger nos droits sociaux. La droite s'attaque aujourd'hui à nos modèles sociaux et elle les abîme. La droite s'attaque aujourd'hui à la méthode communautaire avec cette succession de petits sommets bi- ou trilatéraux. La droite s'attaque à la démocratie parlementaire. La gauche et les socialistes sont là pour les défendre. Nous défendrons notre modèle social, nous défendrons la méthode communautaire, nous défendrons la démocratie parlementaire jusque au dernier souffle. Il y a dans l'histoire de la gauche des moments de résistance et des moments de conquête. Nous n'en cachons pas, nous sommes dans un moment de résistance. Nous sommes dans un moment où la gauche doit être debout face au vent et résister et ne pas laisser démanteler les acquis que nous avons construits par des décennies de combats sociaux. Mais demain reviendra. Demain reviendra le temps des conquêtes et dans quelques mois, nous serons avec nos camarades français derrière François pour reconquérir, pour que la gauche reconquière la France et puis nous serons avec nos camarades allemands. Avec nos camarades italiens, avec tous, nous sommes tous les jours derrière Martin Schulz et nos camarades au Parlement européen qui défendent les idées de la gauche au sein du Parlement. Et dans tous ces combats, Paul, nous savons tous ce que nous te devons. Nous savons tous que ta patience, tout ce que ta sagesse, toute cette capacité, toute cette chaleur d'homme du Nord que tu as su mettre pour à la fois écouter et entendre les sensibilités de tout le monde, mais donner un cap. Nous savons tous ce que tu as pu nous apporter. Nous voulons te dire et je veux te dire au nom de tous les congressistes ici présents, merci Paul, Mangetak, nous serons demain encore grâce à toi et avec tes successeurs fiers dans ce combat. Et demain, comme aujourd'hui, nous pourrons dire avec tes successeurs comme avec toi, vive l'Europe et vive le socialisme. Applaudissements